Ok, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, n'est-ce pas, sur comment calculer, n'est-ce pas, le volume. Pour calculer le volume, c'est simple. Lorsque vous avez une pyramide, ici, c'est simple. On vous donne un exercice, on vous dit que la pyramide, n'est-ce pas, la pyramide est régulière. Ça veut dire qu'au niveau de sa base, n'est-ce pas, la base, les distances sont égales. Ça, c'est la première information. Et au niveau des arrêtes, les distances aussi sont quoi ? Sont égales. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est un. Deux. Et on vous a déjà donné, n'est-ce pas, la valeur de la distance. Vous voyez la base, la distance qui est un carré. Et vous voyez, lorsque vous avez le carré, les distances, les côtés du carré, on vous a déjà donné quoi ? L'information sur ça. Donc, ça, c'est la deuxième information. La troisième information vous a donné la hauteur. Donc, on vous a décalculé quoi ? Le volume. Pour calculer le volume, il y a une formule qui est très simple. V est égal à quoi ? Toujours, on utilise cette formule-là pour calculer le volume. V est égal à quoi ? V est égal à BH, B fois H divisé par 3. Ça, c'est lorsque la pyramide, n'est-ce pas ? C'est une seule pyramide. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu de coupure entre la pyramide. Bien. Donc, allons-y. Donc, V est égal à quoi ? B fois H divisé par 3. Bien. Ici, B fait combien ? Le B, là, comme je vous ai dit. Oui, on dit la base est un quoi ? Est un carré. Comme la base est un carré. Donc, le B, en fait, le B, c'est l'air de la base. L'air de la base, là, c'est quoi ? L'air de la base, c'est côté, fois, côté. Donc, lorsque vous mettez, par exemple, ici, l'air de la base, côté, fois, côté, là, on va remplacer la base, fois, 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 côté. Donc, côté, fois, côté, là, on peut mettre 6 fois 6. Vous voyez ? Le côté, n'est-ce pas, de la base qui constitue un carré, là, est quoi ? Est fait 6. Donc, sa distance fait 6. Donc, côté, fois, côté, on peut remplacer ici. J'ai un C fois C. Il y a d'autres qui vont mettre C au carré. Tout simplement, divisé par 3. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, je mets V égale. Ici, notre distance fait combien ? 6. Donc, 6 fois 6 fois H. Le H, là, ils ont déjà donné le H qui fait combien ? Qui fait 8. Donc, 6 fois 600 fois 8 divisé, n'est-ce pas, par quoi ? Par 3. Et maintenant, je vais donc calculer ça très rapidement afin de trouver le résultat. Donc, ici, tout simplement, ça fait V est égale à combien ? 96. Vous voyez, le volume s'exprime en quoi ? Le volume s'exprime en centimètres cubes. Donc, voilà donc, tout simplement pour, n'est-ce pas ? Voilà donc comment on calcule, quoi, le volume. Donc, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada